Qu'à bonsoir, encore une fois, salue le courage des enfants du Mandinque, salue le courage de Mannyana. Ce petit matin, dimanche, nous allons encore une fois notifier devant le monde entier que le peuple du Mandinque, une deuxième fois, s'est fait humilier, attaqué par l'un de ses fils, qui n'est autre que Mamadi Doumbouya. Ce petit délinquant jure sur l'honneur de respecter sa parole envers la société, les compagnies minières étrangères, avec des employés étrangers, avec des travailleurs étrangers, au détriment des enfants de ce pays. Et à quel prix prendre les armes, imposer ces sociétés à la population de Mannyana ? Comme, on le dit, moi je pense que, vous les jeunes du Mandinque, vous devez commencer par ces activistes, ces délinquants de communiquants, vous devez commencer par ces petits, parce qu'il va pouvoir commander, il va pouvoir commander, il va pouvoir commander, il va pouvoir commander. Attendez, je ne vais pas faire passer la vidéo sur ma base, parce que, pour ne pas qu'on bloque mon compte. Sinon, entre Dieu et vous, Quand vous voyez la zone de Mannyana aujourd'hui, les villages de Mannyana, à quels nous ont créé, comme si la Guinée en guerre, ce ne sont pas des balles en caucho. Ce sont des balles, c'est-à-dire, contre sa population. Et pourtant, on nous dit d'accepter de donner un mandat à quelqu'un comme ça, qui peut prendre des armes, pour des simples revendications. Qu'il a dit même, qu'il a dit, c'était ce que Kunduno, c'était devant la commission des droits de l'homme. Et qu'il a dit encore, c'était, comment il s'appelle là, l'artiste Elie Kamano, qu'il a dit aussi, c'était la société civile de Saco. Prendre des armes, écouter contre la population de Mannyana, et puis se le demander. Voilà, encore une fois, à la braque à Nyebi. Avec ça, à la braque à Nyebi, il n'y aura pas d'élection. Mais l'élection, c'est qu'elle a. On vous parle de référendum d'ici décembre. Nous sommes au mois d'octobre. Il ne reste que deux mois. Personne ne l'est censé. C'est pour montrer à la communauté internationale que personne n'est responsable du retard électoral si ce n'est pas les principaux partis politiques, sinon, dans les conditions normales. et je vais le répéter encore une fois pour les personnes minables, encore une fois, on va répéter. Quand vous regardez, donnez-moi le nom d'un citoyen qui est recensé à nos jours. Montrez-moi la préfecture dans laquelle nous avons fait une révision. Montrez-moi un district où la commission des affaires transaires est partie faire une révision. montrez-moi un secteur où les gens sont allés vous montrer des documents afin de faire des révisions. Parce que, n'est-moi fort, c'est eux qui l'ont dit, pas moi, c'est eux qui l'ont dit, dans les premiers calendriers où ils avaient mis cinq ans de transition. Dans les cinq ans de transition, trois ans étaient prévus pour uniquement recenser la population. Et voilà, maintenant, que c'était juste une tromperie. Simplement tromper la population. Voilà, c'est-à-dire que vous êtes pris dans votre propre piège. Ils ont utilisé tous les secteurs, toutes les sections pour tromper les gens. Pour, pensant gagner en temps, voilà, ils ont le dos au mur, ils sortent les armes contre le peuple. Parce que dans ça, ils veulent créer l'instabilité pour dire, voilà pourquoi on ne peut pas organiser les élections dans des noms. Ça ne peut pas marcher. Nous connaissons tous le Mandé. Vous savez très bien que le Mandé, Mandé, même que Mandé, on sait qu'ils tapent les portes là, alors que le Mandé ne va pas céder, alors que les jeunes ne vont pas céder. Ils vont tirer, ça va se calmer. Déjà, vous venez installer une société, vous venez occuper un espace, exploiter les ressources minières d'un jour, sans recruter les jeunes. Et puis, ce qui me fait mal, vous traitez les jeunes de cet endroit dilettré. Vous traitez les jeunes de cette localité dilettré. selon vos petites explications. Mais il faut la donner de leur demander que nous, vous voulez que la population de la Haute-Guinée aille à l'école. Et que nous, les enfants laissent de l'école pour aller dans les nids. Les enfants laissent de l'école pour aller dans les carrières. Les mamans sortent les jeunes filles d'école pour les envoyer dans les carrières. Et pourtant, c'est donc vous envoyer pour faire les Togolais, les Béninois. Parce qu'aujourd'hui, on sait, le Togo, c'est la maîtresse de la France. Voilà. Le Bénin, c'est le coulet de la France. Donc, les pays qui sont en accord avec la France, on s'en va chercher les jeunes de ces pays-là. Quand vous regardez des jeunes de 20 et 21 ans Togolais qui sont en train de construire des cités à Sigiri, comme la population de Sigiri, à accepter que vous installez la base militaire là-bas, comme la patate patata. Vous avez fait un... J'ai vu c'est Maya là, Maya quoi, l'épouse de l'artiste malienne là, un gamin au-delà, comme le peuple m'a dit, comme le peuple dit, comme le peuple dit, « Sigiri n'a dit, mais ça vaut quoi? Toi, tu vaut quoi? Telle est ta valeur? Toi, Maya? Comme le peuple dit, mais Sigiri n'a dit qu'il n'a dit, qu'il n'a dit, que c'est pour l'intérieur de la population. Moi, je suis vétérinaire. C'est ma spécialité. Et qu'est-ce qu'on me dit? Que je ne dois pas travailler avec les troupeaux de tel, tel, tel autre jeune. alors, qu'est-ce que j'aurais comme centre d'action étant vétérinaire? On me dit de ne plus toucher au veau, au velle, hein? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Qu'est-ce qu'on appelle ça? Au cabri, aux ovins, de ne plus toucher. Alors, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? J'ai étudié la médecine vétérinaire. J'ai fait sept ans dans ça. J'ai soutenu. J'ai obtenu mon diplôme certifié par l'enseignement supérieur. J'ai mon diplôme. On m'a engagé à la fonction publique. Et on me dit, bon, vous n'avez plus toussé au caprène, aux ovins, au velle, au veau. Et tout de suite. aïe. Mais, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie alors? Donc, exactement, regardez-moi cette sorcière qui regarde la population de Ségiri. Depuis le temps, depuis le temps, Al-Bara Léoudi, c'est leur spécialité. C'est une zone minière. Au Ghana, aujourd'hui, au Ghana, le Ghana de l'or, au Nigeria, les gens sont dans le pétrole. Les jeunes sont là-bas. Est-ce que le gouvernement a demandé de fermer les prix que nos jeunes doivent rentrer pour aller à l'école? Parce que vous, vous êtes en train de gagner. C'est ce qui est entre vous et nous. Vous gagnez avec le seigneur de Mote-Kumala. Non, ne t'en fais pas, Abla. J'irai chez ce travail. Ne t'en fais pas. Pour le moment, tu es mon employé parce que tu es flanqué sur tes testicules en train de me suivre. Si je fais 20 heures comme ça, tu vas faire les testicules de ton père me suivre jusqu'à la fin. Donc, tu as vu, entre toi et Masefra qui ne travaillent pas. Imbécile. Donc, regardez, parce que son mari a chanté Maman Di Dumbuya. Elle aussi, elle provient de Dumbuya. Dites ça et puis c'est simple, mais non, on ne te demande pas la zone de Sighi. Mais bibiter, bibiter, ce qui se passe à Mangala, Maman Di Dumbuya, Maman Di Dumbuya. Maman Di Dumbuya, Maman Di Dumbuya, Maman Di Dumbuya, de ne pas laisser le père dans les mains des voleurs, de ne pas laisser le père dans les mains des dieux. Voilà, que c'est Dieu qui l'a envoyé. Nous avons tout entendu dans ce prix. Voilà le pont là qui est descendu tout récemment là. Il n'y a pas d'autant de l'eau là. Il n'y a pas, tout est bloqué, tout est à l'arrêt. Le port ne fonctionne plus très bien. Le port, le port, le port de Konak. Demandez ceux qui travaillent au port. L'aéroport Bessia, c'était le centre de transfert de la drogue. Ils ont envoyé ça à Farana, au Béorakébi. Voilà le pays, le sac de lit est à 360 000 francs. Le sac de lit du jamais vu dans ce pays-là. J'ai entendu autant de lances à compter. Un sac de lit jusqu'à 283 000, c'était cher. Et ça revenait jusqu'à 250 000. Comme ça, ça variait. Mais jusqu'à 360 000 dans des zones à 400 000, c'est du jamais vu. On kidnappe les membres de la société. on tue certains. Mais les médias sont fermés. Voilà l'ensemble, voilà des exemples. Et puis, les gens nous regardent face à face pour dire non, qu'il est un citoyen, il a le droit de se présenter. C'est lui qui l'avait dit qu'il a le droit de se présenter. Où est-il aujourd'hui ? Il l'a dit, Maudidoumbéa est un citoyen comme tout autre citoyen, donc il a le droit de se présenter. Où se trouve ce type-là aujourd'hui ? Où est ce type-là aujourd'hui ? Où est ce type-là ? Les gens sont en train de manger, ils ont leurs bénéfices, ils gagnent leur vie, donc ils prennent ça, ils ont raison de défendre, Maudidoumbéa. il le trompe. Qu'est-ce que vous comprenez ? Qu'est-ce que vous comprenez ? Donc, je vous le dis clairement, vous les Mandinkala, dans le maurit, parce qu'avec le tol est utilisé, avec un armé utilisé, ils ont menti, ils ont pris 85 mètres devant vous, le pouvoir a quitté le salon pour la chambre, avec le béfo. C'était juste pour vous tromper, et aujourd'hui, Maudidou est l'ennemi numéro un du Mandink, parce que nous, il y a un artiste qui l'a dit à Kanka, il n'a pas menti, il n'a pas menti, il n'a pas menti. Ça, c'est la seule fois que je l'entends dire la vérité, c'est-à-dire que c'était Takana, Takana a dit à Kanka, lors de la fête, que si vous perdez le pouvoir avec Maudidou, 100 ans, vous n'aurez pas le pouvoir, mais comme il n'est pas Dieu. C'était juste, et quand on koumakan ou, c'est pour vous dire non, c'est pour vous radicaliser, vous devenez des radicaux, être déterminés, tout ça là, ce sont des choses qui sont poussées pour être catégoriques, pour dire à Maudidou, et quand on a pensé à blanc, ne laisse pas le pouvoir, quel que soit le chaos, nous préférons le chaos, au lieu de donner le pouvoir à un forestier, le pouvoir à un peul, le pouvoir à un sous-sous, oui. Mkoukoumasuo, les propos comme ça, c'est juste par rapport à ça, c'est pour pouvoir, c'est-à-dire, c'est pour radicaliser le manding derrière cet individu qui ne reprend nullement le manding. Et vous avez vu aujourd'hui, pourquoi j'ai dit qu'il est, depuis plus d'un an, vous allez vous rendre compte que c'est l'ennemi numéro du manding, parce qu'il y aura qu'elle dit, les gens regardent le manding avec un nez gauche. parce qu'il n'y aura qu'il y aura qu'il y aura, après 20 ans, 30 ans, on ne veut pas un malin qui est au pouvoir, ni à l'aïdafo. Et ce sera aussi un autre problème, parce qu'en ce temps-là, on supposerait que le pouvoir est dans la main d'un sous-sous, le pouvoir est dans la main d'un forestier, le pouvoir est dans la main d'un peul. Vous allez vous attaquer au pouvoir central, il n'y aura plus d'investissement dans votre zone, parce que c'est comme ça, les présents sont. Si tu es contre lui, tu boycottes sa présence, tu l'attaques, il arrive qu'il y ait des présents comme ça, refuse d'investir dans votre région. Parce que quel que soit son investissement, vous n'allez jamais reconnaître pour lui. Donc, il fallait un retard, parce qu'à un moment, la Haute-Guinée l'a fait avec l'Anse-en-la-Comté. Ils ont écouté les gens, ils se sont radicalisés contre l'Anse-en-la-Comté. La Haute-Guinée ne se limitait qu'au salaire. Il n'y avait aucun investissement en Haute-Guinée. Parce que même les zones minières qu'on exploitait, les compagnies avaient des contrats avec l'État. Si l'opposition est contre un pouvoir là, la population n'a rien à voir avec ça. Mais notre pays devient un système où si l'opposant vient de la jaune, tout le monde se radicalise. Ça a un impact. Vous comprenez ? Donc, Mandelkalu, Naebra et Ébi, regardez les jeunes de Mandiana. Il y a des images où beaucoup sont blessés. Et puis, ce qui est grave, comme le préfet de Cancang avait tenu des propos avec Aura Boro, mais allez écouter le préfet de Mandiana. Il a dit grave, plus que le préfet de Cancang. Le préfet de Mandiana, Akwoyel Befa, Akwoyel Befa, Nalmason, Société Measia, Andal Befa, il a dit clairement le préfet de Mandiana. Et vous avez écouté avant le préfet de Cancang. Il dit qu'il est le représentant de l'autorité. Il est le représentant de Mamadi. Donc, ce qu'il a tenu comme propos là, c'est Mamadi qui l'a dit. Parce que vous voulez ? Vous voulez ? Donc, le préfet de Mandiana, il a tenu des propos. Je dis, pour les propos du préfet de Mandiana, Amaslan, Mandiana préfet, c'est Mandiana préfet, Wallah, pour le préfet de Mandiana, c'est autre chose. Il dit, il dit Nalmason, il dit clairement Nalmason, si vous n'acceptez pas que la société s'implante ici, nous allons vous tuer tous. Ça, c'est les propos du préfet de Mandiana. Et les jeunes n'ont jamais été associés. Ce qui fait mal aujourd'hui, le chef de district, je dis, le chef de district, le chef de village environnant, ils ont acquis tout ceci d'être responsable de ce qui arrive là. Je sais que Aydan met dans deux ou trois jours qu'ils ont arrêté tous les chefs de village environnant. D'ailleurs, vous avez vu l'article, vous avez vu ce qui a décidé le ministre de l'administration du territoire. Maintenant là, et préfet ou, non, et chef de quartier ou, chef de village ou, chef de district ou, l'ensemble sera nommé par, imaginez-vous, si un ministre de l'administration du territoire, laisse son travail, laisse son boulot, un ministre de l'administration du territoire qui est censé recenser la population, nous envoie aux élections, lui décide de prendre comme activité nommer les chefs de quartier. Imaginez-vous la Guinée, toute la Guinée. Si vous mettez à trouver les chefs de quartier, est-ce que nous allons passer presque trois ans parce que la Guinée est un vaste pays. Mais lui, il prend ça comme activité. Le chef de quartier, les conseils de quartier et puis le chef de village, les conseils de village, ce sont transactement là, ils sont au département là-bas. C'est un peu, m'a dit, bon, village, mais chez moi, par exemple, je prends mes deux villages, je prends Sukoudinka dans Kérohane, voilà, Sukoudinka dans Kérohane, on dit, bon, Sukoudinka, combien de village ? On regarde. Maintenant, dans chaque village, regardez celui qui est, m'a dit, dans chaque village. Est-ce que si on commence par ça, nous allons nous en sortir ? Hein ? Nous allons nous en sortir ? Nous, à Waoulé, sinon aujourd'hui. Vous, vous envoyez une société dans un village, dans une zone, il y a l'or, le diamant. Il y a tout, il y a l'or, il y a le diamant. Mais les rebelles, les populations galon, les gens étaient se lèchent parce que c'est la population qui était en train d'exploiter. Compagnie, vous tenez. Vous récupérez le champ des villageois. Étendu le champ, des hectares, vous récupérez sans dédommager les villageois. Parce que si une compagnie veut s'installer dans la compréhension totale, vous devez rencontrer le chef des villages, rencontrer les notabilités, rencontrer le chef des familles. Et puis, situer la géographie de la zone minière. Et puis, quels sont les champs qui sont dans cette zone minière. Et puis, évaluer les dépenses, les pertes des villageois. Pourquoi ? C'est comme ça qu'on trouve des accords entre les autochtones et les sociétés minières. Tout c'est comme ça qu'on fait. Mais vous venez comme ça avec des militaires. Voilà pourquoi on ne veut pas de vous. Voilà un exemple. Vous venez tomber sur le village. Comme ce sont des villageois. Vous les prenez comme des moutons. Vous venez tomber sur les villageois. Les villageois, selon les informations que nous avons reçues, ils sont étonnés d'entendre depuis Mandiana, depuis Mandiana Centre, Kualnato, Kawa, Yorohobé. Les villageois sont assis là-bas. Ils ne savent pas. Les gens se sont vus. Leur champ récupéré par l'État, dans le domaine récupéré par l'État. Monde série. Aucune négociation. les gens ne voient pas des travailleurs étrangers sont, au moins si c'était des soussous de la Basse-Côte ou des peuples Hautes-Guinées, des forestiers, on peut comprendre. Mais des étrangers, des étrangers, comme les jeunes sont là-bas, ils n'ont pas là où aller. Ils comptent sur les champs. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Même s'ils cultivent, ils revendent. Qui va acheter la poule d'argent ? Et puis, quand on a d'abord, vous avez tué un fils du territoire à Beka Olon. Vous avez tué le fils, vous avez attendu que le corps n'est pas là-bas, vous avez gardé le corps, on va envoyer notre corps à Beka Olon. On a mis ça de côté. Maintenant, vous venez prendre vos fidèles. la joie. Je ne s'entends pas. Et puis, moi, il y a quelque chose qui va supporter. Qui va supporter quelqu'un comme ça ? Si les peuples viennent au pouvoir, c'est fini pour y aller. Tu entends ? Ils sont des délétrés comme ça, flanqués. Si les portes-paroleurs qui partent à Horde-Guinée, au Koumalal Daro, et Andelmanikade, Andelmanikade, si on n'est pas d'accord là, si les peuples viennent au pouvoir là, ils vont se venger. Ce mot vengeant là, Andelmanikade, Andelmanikade, si les forestiers viennent là, ceux qui sont arrivés à Dadis là, ils vont se venger. Ceux qui sont 85, Arigua vous disent, voilà les propos que vous tenez devant nos parents. Des propos graves à dénoncer. Parce que vous ne représente, Mamadou Numbia ne représente pas à demander, merci beaucoup Cheikh, Frère Cheikh, merci beaucoup. Mamadou, Mamadou c'est quoi ? Mamadou est un ancien dealer, un ancien délinquant, un ancien bandit. Pourquoi vous en prenez la population de Mandiana ? Pourquoi vous en prenez la population de Mandiana ? D'abord, la seule fois que la population de Mandiana a été confrontée à une situation, c'est lorsque il y a eu problème entre deux villages, un village de l'autre côté du Mali et un village de la Guinée. Je me rappelle, je me rappelle, l'ensemble de la rencontre, elle avait envoyé les béreux rouges. Et le problème a été réglé. Depuis, c'était la seule fois que des militaires descendent dans des villages. Parce que les deux populations voulaient ça, voulaient, comment on appelle ça, voulaient se prendre. mais, je me rappelle, j'étais, on était, c'était en 89, j'ai oublié même, c'était entre un village de Mali de l'autre côté et un village de Mandiana. Voilà, village Manin, ici, le Waraqa, Dominique, où c'est l'inverse. Donc, Ibraï, si l'on depuis ça, envoie une troupe, si ce n'est pas à Masanta, autant, ce qui s'est passé entre les Thomas et les Konyanke, les Mania, qu'on dit Mania, si ce n'est pas ça, ou bien, je reconnais, lorsque il y a eu des problèmes entre les Malinke, les Konyanke, les Gertzé, les Peul, si ce n'est pas des choses comme ça, depuis, il a déployé une armée dans un village pour attaquer les gens en quoi l'été. Depuis, nous avons fait le reste de temps de la salle à côté, nous avons fait Dadis, nous avons fait Sekouba, nous avons fait Alphakone, Alphakone, c'était les ressources en forêt. Et ce qui était à la base de Konyanke, ce qui s'est passé. Donc, il y a eu une info. Je vous demande de Konyanke, vous devez vous lever en Kankawouli. Kawouli qui l'a ? Albaraka, pourquoi on ne veut pas ? Parce que nous avons entendu vos propos. Konyanke, les blogueurs ont raison. Parce que nous sommes les ennemis de ce pays-là. Ce sont les ennemis de ce pays-là. Ce sont les ennemis de ce pays-là. La Konyanke, 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 c'est comme ça, parce que le téléphone Talborou, il y a eu un Internet de la Konyanke, il y a eu un radio fermé. Ils ont fait exprès pour fermer les médias. Il y a eu quatre médias quand il y a eu un rabais fermé. Il y a eu un rabais fermé. Ce que les médias disaient là, il y a eu un rabais fermé. Ils ont tout coupé. Ils ont fait exprès. C'est pour empêcher cette communication. C'est pour empêcher cette communication-là. Il y a eu un radio qui est fermé. Il y a eu un rabais fermé. Même si vous allez avec un rabais fermé, c'est les petites RTG-là. Il y a eu un rabais fermé. RTG, il y a eu un rabais fermé. RTG ne tient jamais à ce qui se passe au détriment de la population. Jamais. Il y a eu un rabais. Il y a eu un rabais fermé. Il y a eu un rabais fermé. Parce que l'alcool est qu'il faut consommer ce qu'ils disent. Il ne faut consommer quelque chose. Vous pensez que s'il n'y avait pas les blogueurs, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas ces réseaux-là. Il y a des gens qui nous envoient des messages ici. Depuis le Kéruani Profond, depuis le Kéruani Profond, d'autres, mais je suis depuis ici. Donc, il faut faire qui ? Si c'est pour fêter là, ils sont numéro un. Regardez les dépensables d'un 10 octobre qui est passé là. Le 19 à New York, si on vous dit le montant qui a été, le montant qui a été injecté pour la cérémonie du 19 à venir là, à New York là, ça peut réparer les quatre ponts en Guinée. Mais il y avait trop de fériés, fériés, fériés. C'est pas, c'était le férié, c'était le... La fête avait coincé sur samedi bas, lundi est devenu automatiquement férié. Bon, en blague comme ça, parce que l'ancien compte avait dit que tous les camarades sont des voleurs. Il a pris ça comme ça, il a dit que les camarades, c'était en sarancouillat. Il y a beaucoup qu'on puisse se rendre compte. Ils fatiguaient les Guinéens qui avaient le nom de Camarala. J'avais des problèmes dans les ambassades pour aller à l'étranger, les camarades là. Il a fallu que papa rectifie ça aussi pour que les gens se rendent compte. Le blague a dit non, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez rien et puis vous aimez fêter. C'était en blague. Mais regardez ce pays, malgré qu'on a toutes ces difficultés, les inondations, non, les gens continuent à fêter. On aime la fête, la fête. On aime la fête, si c'est fêté là, non. Et puis ce qui s'est passé à Paris là, à Paris, demandez à tout le monde, c'était à Tours. On dit, ils ont fait un tournoi, mais il y a eu un sida. Personne ne viendra dire ça. Il y a eu Ousmane Gawal à organiser, Ousmane Gawal a fait organiser par le Sérac un tournoi de football. Demandez à ceux qui étaient à Tours là. Et puis il y a eu une soirée. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Demandez à tout le monde. Quand ils ont commencé, c'était bon, parce qu'on dit, c'est pour la fête d'indépendance. C'est pour la fête d'indépendance. Paf ! Qu'est-ce qu'ils ont dit là-bas ? On dit, vive Mambadidou Mbouya. Les gens ne sont pas là. Les gens ont commencé à crier. Les gens ont réagi. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Ils ont commencé à pagayer. Tout pour ça. Demandez ceux qui étaient là-bas. Demandez. Maman Binta, comment va-t-il, Maman ? Demandez, c'était à Tours. Je ne vais pas faire ça le soir. Vous allez écouter l'incident. Elle va très bien. Vous allez écouter l'incident. Il y a eu des gens, ils ne sont pas là pour ça. Ils ne sont pas là pour ça. Ce n'est pas ce qui a été dit au départ. Parce que c'est comme ça. Ils ont menti. Ils n'ont pas dit aux gens que c'était pour soutenir Doubouya. Ils ont dit non, c'est pour un tournoi, la fête de 12 octobre. C'est apolitique. Oui. Donc, comprenez. Les gens se sont engagés comme c'est la fête nationale. Arriver là-bas, la fête a commencé en pleine fête. Et puis, vive Mali Doubouya. Vive le Céline. Les gens ont répliqué comme ce qui s'est passé au Canada ici, avec Takana. Vous avez vu ? C'est une personne qui a eu la gentillesse de filmer les injures à l'entrée de Mamadi. C'est la même chose qui s'est passée à Tours. Donc, Ousmane Gawal, je ne vais terminer par ça. Aïka, toi, tu penses que les gens sont couchés, ils ne connaissent rien. Est-ce que vous comprenez ? Voilà. Donc, Ousmane Gawal, je suis allé chercher le document. Voilà le document. Aïka, je ne suis pas dedans parce que tu es un menteur. Voici le document. Tu as vu le document. Je suis allé chercher le document. Je suis allé chercher le document. Voilà. Mon ordre, elle va bien, elle va très bien. Je me suis connecté et je suis allé chercher le document. Voici le document. Cet document-là. Voilà la note de service dont je faisais K.I.L. qui a créé la mammerie. Voilà. Et voilà, je vais te lire ça très bien. Bande de menteurs. Fais-nous. C'est vrai, tu as la chance que maman dit, heureusement, maman dit, ne t'écoute pas. Et toi, dans ça, vous mentez, mais bon, ça ne passe pas. Lui-même, il sait. M'a dit, mais un cran, tu comprends le bambara, parce que tu ne comprends pas le bambara. Parce que le bambara et le malinqué, c'est différent. C'est différent. C'est pas la même chose. Le bambara est là-bas, le malinqué est là-bas. Quand tu demandes aux Malinois, les bambaras, ils appellent les malinqués basafala. C'est une comédie entre eux, demandez, renseignez-vous. Donc, on est là-bas. Voilà. Présidence de la République, secrétaire générale du gouvernement, République de Guinée, travail, je suis bon, tout ça. Décret D-2019. Écoute, Ousmane Gawal, décret D-2019, 050, PRG, SGG, portant création d'une mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, Mamrie. Vu la Constitution, vu la loi, papa, papa, va tous à la décrette. Article 1er. Il est créé sous l'autorité du Premier ministre une mission à la mobilisation des ressources internes en abrégé, Mamrie. Article 2. La mission d'appui à la mobilisation des ressources internes, Mamrie, a pour mission d'accompagner la modernisation d'administration fiscale et autres règles financières de l'État pour accroître significativement la mobilisation des ressources internes. Article 3. La mission d'appui à la mobilisation des ressources internes comprend un comité de pilotage et une équipe technique permanente. Article 4. Le comité de pilotage tient lieu d'instance de validation politique des recommandations formulées par l'équipe technique permanente. Il s'est réuni une fois par mois ou sur convocation de son président pour faire les points sur l'avancement. C'est ça même. Merci beaucoup mon frère Al-Fa et tout. C'est ça même. C'est-à-dire c'est le résumé de l'incohérence et le mensonge. Voilà depuis 2019 nous sommes en 2024 après 5 ans de création tu regardes les Guinées pour dire que c'est l'initiative de Maldi de Mouya. Tu as quoi à chercher en mentant ? Qu'est-ce que tu gagnes dans la Guinée mais Fena qu'est-ce que tu gagnes dans ça ? Quand on fait un décret on dit classé au journal officiel de la République tu ne sais pas ça. Voilà je dis souvent vous ne connaissez pas comment fonctionnent les institutions vous ne connaissez pas les définitions des institutions vous ne connaissez pas même la définition d'un décret si je demande tout ça de me définir qu'est-ce qu'un décret qu'est-ce qu'un décret parce que dans le mot là on dit validation parce qu'avant que le président ne prenne un décret il y a consultation il y a d'abord approbation après le président fait un décret il y a ceux qui créent la situation ils créent d'abord l'organe on crée et puis on soumet on discute on obtient on approbre et puis on un décret voilà la définition d'un décret c'est tout ce qui a été consulté c'est-à-dire analysé discuté et apposé sur un document et puis validé et puis le décret passe pour que ça reste voilà la définition d'un décret donc Mamrie a été discuté tu as entendu le contenu d'ailleurs toi tu n'as pas défini le contenu mais c'est sous l'ordre du chef du gouvernement docteur Kassoui à l'initiative c'est pour aider renforcer augmenter la capacité de mobilisation des ressources internes c'est pour augmenter la capacité mais en ce moment-là est-ce que vous d'abord avant d'augmenter est-ce que vous avez commencé jusque là nous sommes comme ça depuis plus de trois ans donnez-moi une seule conférence de presse du directeur national de la douane pour dire voilà c'est que les entrées les sorties les dépens patatiques donnez-moi et pourtant le général général Sangaré l'ancien patron chaque année il venait nous donner le bilan des entrées et des sorties au niveau des adressions nationales de la douane mais votre c'est comme Ali Kriyev nos parents sont en prison les papas des gens sont en prison les politiciens sont en prison et au prix de quoi qu'on se prouve il a dit c'est lui qui n'a pas moi il dit l'argent qui a été volé si nous le récupérons nous allons payer les fonctionnaires que nous allons payer les fonctionnaires pendant ce n'est pas 10 ans 20 ans c'est lui qui l'a dit et l'affaire de 2040 qui est dans vos têtes vos têtes seront bousies avec 2040 qui va rester dans ces conditions pendant plus de 15 ans c'est-à-dire 15 ans plus 3 ans 18 ans de gestion de Doubouya qu'on va faire en amoller que Doubouya va transformer Doubouya va faire comme Kagame et pourtant Kagame n'a plus transformé que la capitale voilà pourquoi Kagame n'aime pas France 24 il n'aime pas les autres médias parce qu'ils montrent l'intérieur du pays vous ne savez pas c'est que c'est pas l'intérieur du pays vous pensez c'est parce que c'est un assassin tu parles il t'assassine c'est la même méthode que le gars l'avait imposé à la guillée tu parles seulement ferme ta bouche et puis tu insistes on t'exécute voilà et vous voulez donner 18 ans à un individu pour ça 18 ans regardez-les si c'est pas l'exemple les lunettes les lunettes là ont des caméras ici Doubouya regarde les Guinées nues c'est parce que quelqu'un ne peut pas lever ses lunettes là portées les lunettes qu'il détient là ça te regarde c'est comme le scanner Doubouya les femmes qui passent là les hommes qui passent là ils vous voient nu qu'ils me disent le contraire qu'ils me disent le contraire qu'ils vous voient nu parce que c'est comme scanner normalement un chef est-ce que vous avez vu le président Ouattara porté les lunettes comme ça la seule fois j'ai vu le président Ouattara porté les lunettes il avait c'est pas un examen à faire c'est tout une seule fois il avait le soleil il était parti à l'intérieur du pays regardez où se passe le temps de Makissal si c'est pas le soleil mais je vous dis regardez ici les deux barres de la lunette de Madi Doubouya regardez les deux barres c'est les mini caméras ici là les bordures là et vous vous voyez nu vous les femmes qui passent qu'ils me disent le contraire il n'a qu'à prendre la lunette là il donne à quelqu'un d'autre il va voir vos trucs là tout 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 c'est-à-dire c'est honteux pour quelqu'un il est là il vous regarde c'est à cause des fois quand une femme passe là il le regarde comme ça il est en train de le regarder imaginer tout il voit il voit tout en la personne et quand il est parti dans un pays là il n'a pas enlevé parce qu'il voulait enlever il n'a pas enlevé parce qu'il voulait enlever non il a enlevé parce que mais dis donc tu vas aller au Rwanda regarder parce que les Rwandais là sont très sont trouvés en cuvée là très en forme là tu vas passer la journée à les regarder parce que c'est pas les amis qui regardent ils regardent les femmes là nues qu'il me dit le contraire demander à tout demander c'est qu'ils sont un tac à l'ama un coquet n'est pas la témoignée là à témoignée il n'a pas honte qu'un femme il n'a pas honte là grand escante salut respect à toi ce n'est pas parce que il a fait le coup d'un procès à l'afra c'est pas ça oui il y en a de côté mais les lettres qu'il porte regardez les bordures regardez et tout autour là ce sont des caméras linéaires blanéanté il regarde les gens nus qu'il a la recherche des armes et autres si tu es conscient tu n'as rien fait de mal tu as l'esprit tranquille pourquoi tu portes les lunettes comme ça en plein jour il fait chaud ou bien en plein froid ou il y a l'obscurité à Agnala le courant est éteint à Agnala il est dans la douce à Agnala il est partout il est en train de faire des mougouli à Agnala demandez je le mets à défi qu'on me montre parce que donnez la lunette là à quelqu'un il va filmer l'intérieur de la lunette regardez l'intérieur il y a une plaque l'intérieur la lunette l'intérieur pas l'extérieur l'intérieur il y a des plaques ce sont des scanners ils regardent ils te regardent c'est un scan nus ils passent la zone à regarder ces femmes demandez demandez aux militaires les vrais anciens militaires on me donne ça parce que dans l'armée vous savez c'est ceux qui entendent docteur Yanné et lui l'affaire de lunettes qu'est-ce que lui voulait il voulait que docteur Yanné exporte des lunettes qui scanne les gens demandez vous savez on nous a expliqué cette histoire de lunettes est importée de la Chine il a manqué de respect à docteur Yanné normalement dans l'école c'est ce jour-là le post-Safakon devait le mettre en prison à vie il a manqué de respect au ministre de la Défense oui au ministre de la Défense et parce que et parce que depuis que le post-Safakon avait dit à Côte d'Ivoire nous devons couper le cordon ombilical avec les le pays mais depuis ce jour-là on l'avait mis en mission par lui Namori de trouver c'est Namori qui a été mis en mission pour ça pour prendre le post-Safakon depuis ce jour il est devenu impoli mal éduqué envers le président Al-Fakon parce que c'est son ministre de tutelle il n'avait pas de respect pour le ministre de la Diané il n'avait pas de respect pour le secteur Amazon général il n'avait pas de respect pour le président Al-Fakon parce que manquer de respect au ministre devant le post-Safakon tu fais ça devant Denis Sassou qui pourrit en prison tu fais ça devant Alassane Ouattara qui pourrit en prison tu fais ça devant Macky Sall qui finit ta vie en prison jamais je connais tu fais ça devant même le prince a dit le fils débit mais tu finis ta vie en prison c'est des gens qui n'est pas de foutaise et ce petit là le net qu'il porte là demander si ni caraco c'est pas c'est pas des lunettes qui scannent les gens à lunettes là-bas ils n'ont qu'à mettre comme ça ils montrent les compartiments l'intérêt des lunettes là il y a deux plaquettes dedans qui scannent les femmes nues qui passent devant toi tu les regardes tu n'as même pas honte comme maintenant on veut vous voulez que le gars passe 18 ans au pouvoir en train de regarder les femmes les fesses des femmes passées par là elle t'acqua la madagne aïe